Les petits bonheurs du quotidien, il n'y a que ça de vrai. Le mardi 21 février 2023, Kanye West a par exemple été repéré dans les rues de la ville de Los Angeles, non pas en train de profiter de sa lune de miel ni de partager un moment romantique. Il était en train de faire le plein avec sa nouvelle épouse, la belle Bianca Sansori. Ayant débarqué dans une Mercedes GLS 63 et MG, les tourtereaux ont passé une tête à la station service, pour récupérer un peu d'essence mais aussi pour s'acheter à boire. Une canette de Red Bull, pour monsieur, afin de se donner des ailes, assorti en total look noir, une veste en cuir marron agrémentant le look de Kanye West. Les amoureux semblent prêts à faire un sacré bout de chemin ensemble. Que ce soit à bord de leur Mercedes-Soupa. Le monde entier se souvient des propos antisémites diffusés par le rappeur sur son compte Twitter mais ce dernier a l'air de préférer vivre sur un petit nuage, loin de toutes ces polémiques. Après avoir tenté de récupérer son ex-femme Kim Kardashian par tous les moyens, il s'est finalement tourné vers Bianca Sansori, une directrice artistique de la compagnie Easy LLC, qui l'a épousée en janvier 2023 lors d'une cérémonie privée. La Bible dit que je ne peux plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage on a découvert Kanye West et Bianca Sansori côte à côte un jour au restaurant, au tout début de l'année. Et appris dans la foule et qu'ils se seraient mariés dans le plus grand des secrets. Une envie pressante de s'engager l'un envers l'autre ? Pas forcément. Le musicien, qui enchaîne les conquêtes depuis sa rupture avec Kim Kardashian, il aurait été avec l'actrice Julia Fox et avec les mannequins Vinetria, Chanette Jones, Irina Chaiké ou encore Juliana Nalu, chantaient récemment dans son nouveau titre Sansori Overload, la Bible dit que je ne peux plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Voilà qui pourrait expliquer ce besoin de passer la bague au doigt de sa Bianca. Sous-titrage Société Radio-Canada